et bonjour à tous les amis donc on se retrouve sur ce petit skygrid 1.5 alors ça fait très bizarre de lancer minecraft en 1.5 les amis parce qu'il ya quasi pas d'options dans les réglages et tout je voulais être sûr de bien avoir mon shift et tout et je me retrouve sur un truc il ya quasi pas d'options je suis en mode waouh ça fait bizarre donc là on est vraiment que le pack qui existait à l'époque et tout et on a notre petit stiff du coup en perso et ça fait très très bizarre alors on va se remettre en vue normale les amis donc je peux shift y'a pas de souci donc il nous faut pour cet épisode on va essayer de trouver du bois histoire de pouvoir faire des outils et on va essayer de se faire un lit d'ailleurs ça serait plutôt cool donc là je vois qu'il ya de la laine et je vois surtout qu'il ya du bois là en face et voilà on va essayer d'attraper ce fucking bois alors on prend ça et il ya de la laine au dessus ouais on va mettre notre inventaire ça serait pas mal aussi tac allez on va essayer de grimpouiller on va récupérer ce petit bout de laine nice notre premier bout alors on a un deuxième là bas en face c'est de le récupérer le son du jeu fait très bizarre les amis ça me rend nostalgique des premières versions et bah enfin je vais pas vous mentir j'ai jamais joué vraiment première version puisque j'ai découvert minecraft assez tard en fait donc je crois que la première version créac auquel j'ai joué à minecraft c'était en point 4.7 il me semble si je dis pas de bêtises les amis et franchement ça fait très bizarre de lancer le jeu dans ces versions hop alors on a deux bouts de laine écoutez c'est déjà bien maintenant il faudrait qu'on arrive à trouver un coffre en vrai pour essayer de trouver un endroit où on pourrait avoir une pousse d'arbre ça serait plutôt cool on va pouvoir se poser quelque part oh c'est long de casse à la main c'est long de casse à la mano les amis c'est long c'est long alors je sais pas du tout combien de temps va durer l'épisode je vais pas vous mentir on verra je vais il y aura certainement des cut par ci par là mais voilà quoi on est en mode tranquille aujourd'hui voilà tranquillou bilou les amis et ça va le faire waouh heureusement que j'ai shift les amis heureusement qu'elle a eu le réflexe de shift là sinon on tombait dans le void alors allez copain nice j'aimerais bien récupérer le bout de dirt tant qu'à faire ah je vais pas récupérer flûte alors il nous manque encore un bout de laine les amis on va essayer de pas faire trop le kaku on va essayer de s'en sortir et de pas faire trop de bêtises mais voilà quoi ça va être chaud ça va être chaud ah c'est tellement long c'est horrible on récupère pas toujours à tous les coups c'est galère parce que je vais essayer de récupérer le bois et donne moi le non bon un coffre où est ce qu'il y aurait un coffre les amis un coffre un coffre coffre non je vois pas de coffre de là où je suis dommage 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 bah il va falloir essayer de se déplacer là dedans écoutez dans tout ce truc il ya une laine d'abord on va essayer de récupérer un peu le bois qui est au dessus hop vous savez quoi on va récupérer le bois qui est au dessus pour se déplacer hop là je cherche vraiment un coffre histoire de de pouvoir tout simplement bas ah il est tombé dans le dans le dans le néant oh les amis on a eu chaud on a eu chaud les chauds alors je vais casser les blocs qui sont au dessus pour récupérer mon bloc de laine et je vous reprends après alors les amis je vous retrouve donc malheureusement mon bloc de laine est tombé dans les méandres carrément dans le néant là bas j'ai été déçu les amis je vous jure j'étais tellement déçu mais je vois qu'il ya un coffre attendez j'avais vu un coffre quelque part ouais là bas en bas donc on va essayer à même l'or punaise en bas les amis on cherche pas à comprendre on va au coffre à faire attention parce qu'il ya des spadeurs donc il ya des mobs à droite à gauche on va faire attention à notre vie aussi et j'ai une pousse en cassant une un feuillage donc c'est plutôt bien à de la d'air ce les amis des pousses d'herbe oh bah écoutez hop on va sur une petite un petit camp ici qu'est ce qu'il ya en dessous ouais un bloc de redstone et il ya un autre coffre trop bas trop bas trop bas trop bas trop bas les amis mais j'ai pas envie de perdre de ce que j'ai sur moi donc ce qu'on va faire c'est que direct ici on va mettre de la dirt et on va essayer de se faire un petit camp de base ici côté au moins si on tombe on a raté rien dans notre lit donc ça c'est l'avantage et après on va essayer de prendre le coffre qui est là mais d'abord on va agrandir notre petite plateforme qui est ici histoire d'être tranquille et on va pouvoir poser notre premier arbre on va faire dégager un peu ce qu'il ya au dessus de nous pour pouvoir tout simplement bah l'arbre les laisser pousser quoi un clairement et on va te laisser pousser coco on va poser le coffre avec ça et j'ai posé tout tout mon bois à j'étais con ah bah non il manque une laine donc tu n'as pas été connu en fait là alors est-ce qu'on va réussir à récupérer la laine yes alors les amis il me faut un bout de bois là là ça devient urgent vital alors vital vital les amis hop alors on va essayer de récupérer puis est-ce qu'on va réussir à l'avoir à moi il m'en faut deux bouts de bois en vrai parce qu'il faut que je fasse à table de kraft ah non flûte ap si je veux le coffre aussi prêt ça poussera jamais cherchez pas cherchez pas cherchez pas yes on l'a récupéré on va mettre ah non c'est pas ça que je voulais faire hop alors on pose tout ça on pose ça on pose ça ouais des oeufs de mob on peut changer les spawners ça veut dire pourquoi pas du coup là ce qu'il nous faut c'est du bois actuellement du coup pour pouvoir avancer et on a un coffre ici alors ah bon on a un petit peu de cobble bon écoutez c'est toujours bien d'ailleurs de la cobble j'ai envie de vous dire j'ai peur de tomber en vrai donc on va faire comme ça on va se la jouer en mode sécure un peu les amis à flûte en vrai j'aurais préféré avoir de la du bois parce que là actuellement c'est ce qu'on a besoin le plus du bois bon bah du coup j'ai mal posé ma cobble c'est mort donc on a une autre pouce on a vraiment des pouces ça c'est c'est cool vraiment mais il va falloir attendre que l'air épouse donc je pense qu'on va peut-être se faire une petite élite ce temps que l'arbre pousse histoire que je le casse et tout et que j'arrive à commencer à voir une une production de bois et ce qui serait cool ça serait de récupérer un seau d'eau un seau de lave donc va faire récupérer du fer donc c'est chaud à moins de réussir à en avoir dans les coffres donc attendez j'ai vu un coffre il était où là j'ai vu un coffre pas loin je l'ai vu à 30 secondes et j'ai déjà loupé où il est allo j'avais vu un coffre à lui le coffre t'es où je suis de bien marge les gens voilà c'est peut-être parce qu'ils commencent à faire nuit je vois moins bien ah il ya du melon il ya du le melon yes comme ça sera une petite plantation de melon pour avoir à manger alors donc voilà j'ai fait une petite élite ce temps que l'arbre pousse les amis il faut être que je casse tout ça mais le coffre il est là il suffit de lever les yeux en l'air alors attendez avant de faire notre petite élite c'est bon ça bon bah du coup je vais poser une d'or pour rien et le noob bienvenue du coup il va falloir que je transforme tout ça parce que les amis faut pas qu'on fasse de bourdes parce que là on a ce qu'il faut ouais bon loup on va la laisser tomber pour l'instant c'est pas grave de toute façon il va falloir qu'on la récupère on a un seau donc ça c'est plutôt bien mais ce cas c'est que je veux pas que la lave se propage donc faut pas que je fasse de bêtises il faut pas que je la mette là où il ya ma plateforme en bois donc on a un seau donc on va essayer ah mais c'est pas vrai punaise alors je vais réfléchir un petit peu histoire de pas me tromper sur le générateur à cobble et je vous reprends après les copains alors les amis on se retrouve donc mon arme n'a toujours pas poussé donc j'ai fait un peu un générateur à cobble donc là j'ai mis la lave ici j'ai mis l'eau là il ya un trou et normalement ici je devrais pas avoir de soucis je vais pouvoir fermer donc là j'ai réussi à récupérer du bois donc je suis fait une table de craft je vais me faire simplement une pickaxe histoire de pouvoir miner nos premiers blocs et tout ça on va le mettre là dedans histoire de pas perdre de choses parce que tout est précieux dans un skyblock donc j'ai mis bon ça les amis ça vient pas trop trop dans l'inventaire c'est un petit peu la galère et là je suis obligée de couvrir ça parce que sinon à le comment ça se transforme en glace parce qu'on doit être trop haut je pense attendez est ce que le f3 ouais le f3 fonctionne ah ouais c'est pas du tout pareil ah oui 133 blocs ok donc je comprends mieux pourquoi ça veut pas donc ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir agrandir la plateforme avec ça et qu'on va pouvoir fermer de la cobble on va pouvoir se faire un fou pour faire des torches histoire de pouvoir voilà pas avoir de spawn de moi mais on va pouvoir aller voir le coffre qui est là bas parce que il nous fait de l'oeil depuis tout à l'heure celui là et j'espère que mon arbre va finir par pousser parce que là j'ai cassé quand même pas mal de blocs qu'il y a autour donc il devrait il devrait pouvoir pousser quoi bordel bon allez une autre petite élite c'est temps de fermer un peu de cobble et je vous retrouve après les copains les amis on se retrouve donc j'ai eu tout simplement un arbre de planté qui a poussé du moins et j'ai fermé 46 cobble avec la pioche que je m'étais fait donc je vais refaire une et on va dormir j'ai crafté le lit comme ça si on tombe en allant chercher un coffre et ben on pourra réattirer dans notre lit même si on aura perdu ce qu'on aura sur nous au moins on sera sûr de revenir sur notre île donc du coup ouais donc on fasse des sticks ou on va juste faire une picaxe c'est tout les amis on va pas on va pas en faire plus à d'ailleurs j'ai aussi planté du melon donc voilà comme ça on peut avoir de la bouffe si on reste ici un temps soit peu mais bon voilà ça va pas durer encore 15000 plombes je vois qu'il ya un coffre là bas et qu'il y en a un là bas en bas donc on va essayer d'aller vers les deux coffres là et je pense que ce sera déjà pas mal à faire en sorte de pouvoir retourner chez nous voilà du coup le coffre il est là bas en face on a de la cobble donc on l'utilise j'ai envie de dire c'est un peu fait pour ça ouais hôte de cochon cochon zombie on a de la cobble si on fait une grosse plateforme on va pouvoir faire pousser des arbres et on pourrait se faire une baraque oh cof 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 ah j'avais déjà ouvert ça c'est quand je shift les amis quand on shift on peut pas ouvrir le coffre dans cette version pas vraiment avant normalement on peut maintenant je peux t'arrer ou c'est que moi je crois ça et que c'est pas vrai ouais normal j'ai actualisé le bloc de le bloc de sable alors le coffre il est là bas en haut voilà la flotte hop ouais c'est pas crevé hein ouais si on va essayer je vous promets rien mais on va essayer en plus j'ai rien mis dans les coffres de ce que je viens de récupérer j'ai vraiment été une cruche donc faut pas ouvrir voilà la mission de l'année ne pas mourir place trop en diamant encore une canne à pêche ouais c'est pas fou fou il y a encore un coffre là bof ouais non on va pas s'y risquer écoutez pour le moment on va ramener déjà ce qu'on a sur nous bon on pourra commencer un élevage si on veut mais il faudra un autre oeuf donc un oeuf d'araignée ouais vachement utile pour le moment de la roche on va la garder ah on a une hache j'avais pas fait gaffe on a un deuxième plastron écoutez alors est-ce qu'on s'y risque au coffre qui est là bas allez juste pour le fun de pour la fin de la vidéo allez on va essayer d'aller au coffre qui est là bas qui est là bas vous voyez là bas en face ok c'est le bloc là hop il y en a deux côte à côte en fait il y en a un bon enfin quasi côte à côte alors là si je tombe encore de trois ouais je suis à la hauteur hop alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre les amis côte en maille un oeuf de loup une houe en jambe c'est fou ça va nous être super utile hop qu'est-ce qu'il y a dans l'autre ça rend curieux hein il faut que je garde des lobes pour rentrer à la maison ah de la dirt ah c'est toujours pratique un oeuf de vache ah non c'est des villageois mais fucking minecraft là un oeuf de villageois ça va pas nous être très utile je sais même pas comment ils étaient en point en point moins chouette les villageois ils sont bye je ne sais pas les amis hop hop ah ça nous donnait même pas de la flotte à l'époque la glace ah ouais ah oui il faut que je grimpouille oh la TNT ils sont barjots on est d'accord j'ai flippé un instant je me suis dit ouais elle va péter pas de panique hello pas de panique ça va aller et mes arbres ils ont poussé c'était pas beau bon bah écoutez on a eu pas mal de petites choses pendant ce court épisode j'ai envie de vous dire voilà quoi c'était sans poste juste pour le fun un peu d'aller redécouvrir un peu une ancienne version de minecraft euh mais voilà si ça vous plaît bah n'hésitez pas à le dire clairement et on pourrait se refaire ça en essayant de trouver une version plus récente bien évidemment parce que là c'était juste une map classique donc où la personne avait mis en place un skygrid et tout et elle avait mis à download la map donc c'est ce que j'ai utilisé je vous mettrai le lien en description si vous voulez tenter vous même cette petite map donc voilà comme je vous ai dit il faut lancer minecraft en 1.5 euh mais voilà on s'arrête là pour aujourd'hui en tout cas euh mais voilà si ça vous a plu il y a possibilité que je refasse ça dans l'avenir et euh sur un plus long terme on va dire voilà donc je vous laisse là pour cet épisode les amis portez vous bien et à la prochaine des bisous à tous bye bye et à la prochaine Sous-titrage FR ?